Si je te parle d'une émission ludique des années 80 qui fait la part belle aux fêtes foraines, est-ce que ça t'évoque quelque chose ? Et si j'ajoute la musique de cette émission ? 3, 2, 1... Tu as trouvé ? Et si je te dis que je te parle d'un fourgon sloven, plutôt haut de gamme, qui a un lien direct avec cette émission et qui n'est pas encore sur ma chaîne YouTube, tu penses à quel aménageur ? Un nouveau constructeur chez un distributeur qui rejoint la team du Petit Marcel. Eh bien, place à ce van tournée mobile en version 6.4 avec ses légumeaux. Ce véhicule fait partie d'une nouvelle génération de fourgons qui sont plutôt premium. Et c'est maintenant... Nuage. Salut que c'est bienvenu sur les réflexions du Petit Marcel en camping-car. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur le véhicule de loisir de tout format. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Je partage avec toi mon point de vue sur base de mon ressenti, de mes nombreuses recherches et de mon expérience de plus de 15 ans maintenant. J'y relève sans concession les points forts, les points faibles ou ceux à améliorer sur ces véhicules de rêve. Et tout cela avec un œil de passionné. Je filme le véhicule où l'on veut bien m'inviter sans attendre de contrepartie de ma part. Donc, comme pas d'attache, pas d'influence. Aujourd'hui, je suis dans la concession Caramel Kampers qui se trouve à Roselard. C'est en Belgique, tu t'en doutes. Cela se situe entre Gans du côté belge et Roubaix du côté français. Je ne sais pas si c'est belge et français ou belge et français, mais enfin, c'est là. En fait, l'île en France est plus proche pour moi. Au fait, pour m'offrir un café, c'est juste en dessous de la vidéo. Merci Kuss. Allez ! Et si par le plus grand des hasards, tu es intéressé par l'histoire des constructeurs, retrouve-les dans la playlist qui y est consacrée. Allez, c'est parti ! Voici quelques aspects techniques qui permettent de comparer objectivement ce véhicule ado. Et oui, le plus souvent, c'est une histoire de coup de cœur qui est par définition subjective, qui guide en premier lieu ton choix. Au niveau équipement optionnel embarqué, tu as la couleur métallisée de la carrosserie, la version moteur de 165 chevaux, la climatisation de la cabine automatique, les jantes en alliage, le panneau solaire de 165 watts. Sur le coup, j'ai envie de dire, bien tourné. Mais oui, en général, la majorité des constructeurs se limitent à 100 watts. Il y a aussi la douche à l'extérieur, la roue de secours et les pneus 4 saisons. Quand je dis 4 saisons, tu n'as pas un quart, un quart, un quart. Ça veut dire que tu peux rouler tout au long de l'année avec. C'est de l'humour ! Ce fourgon a, sans surprise, les traditionnels 6,40 mètres, 6,36 mètres de long, 2,6 mètres de large hors rétroviseur et 2,73 mètres de haut, 2,73 mètres. C'est le porteur boxer de chez Peugeot de 2,2 litres qui développe 165 chevaux, comme je te l'ai dit, et il est muni, évidemment, d'une boîte manuelle à 6 rapports. De base, c'est la version 140 chevaux. Le PTAC, poids maximum autorisé, est de 3,5 tonnes. Et le poids à vide de ce véhicule est de 3,80 tonnes. C'est du lourd, comme dirait l'autre. Mais je peux te dire que sur ce poids, tu n'auras rien à ajouter. C'est le poids tout compris. Et ça, c'est une grande différence par rapport à ce qui est généralement annoncé par les constructeurs. Et ici, c'est un vrai 4 places carte grise où tu peux avoir des couchages pour 4 personnes. Et ça, ce n'est vraiment pas une option chez Tournai. Même si on sait bien que la majorité des vannes qui sont vendues sont généralement utilisées pour 2 personnes. Cela étant dit, quand on est papi et mamie, comme moi je le suis, papi, pas mamie, eh bien on aime bien prendre quand même un ou l'autre de ses petits-enfants en voyage. Et donc ici, ce sera réellement possible. Pour dormir et pour rouler. Parce que pour vivre dedans, les dimensions ne le permettent pas, sérieusement là. Une particularité de cet aménageur, tous ces véhicules sont déjà équipés d'une attache remorque. Et tu pourras tracter une remorque freinée jusqu'à 3 tonnes. C'est quand même pas mal. Et pour finir le côté porteur, le réservoir de carburant est de 90 litres, 90 litres. Et chez Peugeot, tu ne sais pas avoir de boîte de vitesse automatique. Mais bon, c'est moins prisé sur les fourgons que sur les camping-cars intégraux. Et comme c'est la base d'une camionnette, les parois seront de l'atoll. L'isolation est faite d'Armaflex. Bon point pour ce matériau, sa fabrication reste assez écologique. L'Armaflex coûte plus cher que d'autres isolants, tels que l'XPS, plus souvent utilisés. Mais il isole beaucoup mieux. L'épaisseur est-elle de plus ou moins 32 millimètres selon les endroits. Et ça, c'est plutôt plus épais que d'habitude. J'ai envie de te dire que l'Armaflex est plutôt une isolation haut de gamme. Le réservoir d'eau propre est de 100 litres. Le réservoir d'eau usée est de 100 litres. Delta, zéro. Bravo ! Et qui plus est, le réservoir d'eau usée qui est toujours, ou en tout cas, très, 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 très souvent à l'extérieur dans les vannes, dans les fourgons, eh bien, lui, il est chauffé, isolé et chauffé ici. Et côté frigo, il est à absorption et à une contenance de 90 litres, 90 litres. Côté contenance, pas de problème pour deux. À plus, dans les pays chauds, ce sera chaud ! Côté chauffage, c'est le Webasto de 4000 calories qui fonctionne sur le carburant du véhicule. Il est accompagné d'un chauffage au sol électrique qui fonctionne quand tu es branché sur de 220 volts. L'eau est quant à elle chauffée dans un boiler de 8 litres de la marque Wallet qui fonctionne au gaz. Un abonné m'a dit que cette marque était de qualité et utilisée beaucoup plus dans le monde nautique. Si tu en as un, donne-moi un retour sur l'utilisation, s'il te plaît. Cela pourra aider d'autres abonnés. La batterie est une lithium de 144 ampères. Mais ça fait partie d'un pack parce que de base, c'est une AGM de 95 ampères. Et comme je te l'ai dit, tu as un panneau solaire de 165 watts qui est relié, en plus, à un régulateur de type MPPT. J'ai envie de te dire que sur papier, ce tourné, tourné mobile, est équipé pour les grands froids et pour une bonne autonomie. Côté lit à l'arrière, ce sont des lits jumeaux que je mesurerais. Mais tu vas le voir, ça ressemble plus à un lit king size. Et tu as droit à un lit dinette, un lit couchage, qui est différent de ce qu'on peut voir en général sur les fourgons. Mais bon, c'est clair, c'est toujours avec les mêmes inconvénients du lit dinette. C'est-à-dire que tu n'as plus de place pour circuler, c'est-à-dire que tu ne sais pas t'asseoir à l'avant quand quelqu'un dort. Bref, ce n'est pas toujours idéal. Et pour finir, mis à part la couleur de la carrosserie, l'esthétique, le look and feel, ce sera celui que tu vas découvrir. Et donc, allez, start pour la découverte. Bon, c'est clair que sur l'avant, il n'y a pas grand-chose à dire. Je vais quand même te donner quelques petites infos, dans le sens que par exemple, comme c'est une série spéciale, une édition spéciale, la calandre est tout en noir. Comme le logo de tournée, tu vois, ici normalement c'est en couleur chrome et comme c'est dans cette série-là, c'est aussi en noir. Mais voilà, ça ce n'est que du look. Par contre, tu as des anti-brouillards et ça c'est plutôt pas mal. Les optiques d'Irne en LED, ça aussi c'est plutôt sympa. Et là, sur le côté, au-dessus, tu vois, tout de suite, je ne sais pas si on va le voir, mais tu as le détecteur de, pas de mouvement, ce n'est pas une alarme, le détecteur de pluie ou de luminosité, ce qui te permet d'avoir ça au moins à gérer quand tu roules. Et ça, j'ai envie de dire, moi j'aime bien. De nouveau, comme c'est une série spéciale, c'est des jantes aussi spéciales, de 16 pouces, en alliage, couleur noire. Et ici, ce sont des pneus continentaux, le van contact camper qui est prévu évidemment pour rester sur place sans bouger pendant un bon moment, sans se déformer. Tu as une marche électrique, comme tu le vois, évidemment, tu le vois et on voit directement, c'est plutôt du haut de gamme, c'est des réelles baies affleurantes, tu vois. Je ne sais pas si c'était des 16, 7, mais en tout cas, je trouve que, tu vas le voir à l'intérieur, ils ont des choses plus intéressantes que même des camping-cars ou des fourgons de haut de gamme n'ont pas. Et j'apprécie, tu vas voir, tu as un éclairage tout le long de la porte et tu as un super grand store qui fait vraiment toute la longueur. À mon avis, ça doit être un 5 mètres au moins. Non, un 5 mètres. Sinon, il n'y a évidemment pas grand chose à dire. Forcément, c'est un fourgon. Ton eau, ton eau, ton eau, tu la rempliras par ici. Ça, c'est pour le côté ici. À l'arrière, tu as une caméra de recul. Chouette, chouette, chouette. Le reste, c'est habituel. Si ce n'est que de nouveau, on se retrouve ici avec des baies que j'ai déjà vues dans un autre constructeur. Je ne sais plus qui c'est. Et donc, tu vois, ce ne sont pas les toutes grandes fenêtres, comme on voit, qui remplissent l'arrière du véhicule. Et en réalité, tu as une petite ouverture. Ici, c'est vraiment d'abord des baies affleurantes, mais en plus, mais vraiment affleurantes, anti-effraction. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et ça, je redis, c'est bien. Une particularité qu'il y a chez ce constructeur qui a seulement deux sortes de véhicules, deux vannes, le 6.4 que je te présente et le 6.0 que je te ferai découvrir une fois, eh bien, de base, il a déjà un paquet de choses équipées. Par exemple, les véhicules sont forcément livrés chez eux avec une attache remords, quoi. Qu'est-ce que tu veux de plus ? C'est vraiment génial. Alors, tu n'as pas la boule, mais tu l'auras. C'est pour ne pas abîmer. Voilà, ça, c'est plutôt pas mal du tout. De ce côté-ci, tu as une fenêtre que tu n'avais pas de l'autre côté. Tu as encore une autre fenêtre ou baille. De temps en temps, je baille et de temps en temps, je dis fenêtre. Voilà. Ici, c'est pour remplir. Enfin. Ici, c'est pour te connecter à l'électricité. Et ici. Et monter. Très bien. Et évidemment, c'est une cassette des plus traditionnels. J'ai envie de dire, c'est peut-être un véhicule premium pendant ce temps-là. Sur le coup, ici, la cassette, je n'ai pas envie de te dire que c'est du premium. Tu n'as pas la possibilité d'avoir un filtre à charbon et tu n'as pas le SOG. Tant que je suis ici, je te montre. Tu devras ouvrir ta trappe de ta toilette pour avoir accès à ta douchette extérieure. Alors, je ne sais pas si c'est bien, si ce n'est pas bien. En tout cas, c'est comme ça. Donc, rien à redire de spécial là-dessus. Sur le coup, tu auras de la place pour mettre tes produits. Le produit bleu que tu dois mettre là. Produit chimique. Traditionnel défaut du groupe PSA Fiat, c'est qu'on a des blous et ouvert à toute personne qui voudrait te chagriner, par exemple. Toutes les autres marques le font qu'ils s'ouvrent de l'autre côté. Et c'est bloqué avec la porte. Donc, si ta porte n'est pas ouverte, on ne sait pas ouvrir ce compartiment. Les occultants, c'est les occultants que je préfère. Il me semblerait que ce sont de marque Dometic. Rien à redire. C'est super. Évidemment, pour régler tes rétroviseurs gauche-droite et le haut et le bas, les vues électriques verrouillées centralisées. Et ça, c'est la porte classique du porteur Peugeot. Et c'est un frein à main manuel, en sachant que chez Peugeot, il n'est pas possible d'avoir une version électrique. Alors, sur le cou, ici, je vais faire l'intérieur, mais par le biais des ouvertures. Je m'explique. J'ouvre d'abord celle-ci pour te montrer. La porte moustiquaire. Qui est vraiment bien. Qui se referme vraiment bien. Donc là, c'est plutôt bien. Et ici, on découvre le début. C'est ce que je te disais, tu vois. Quand tu ouvres ici, voilà ce que j'aime. Un piston. Bravo. J'ai envie de dire. Bravo. Très content. Vraiment très content. De la qualité. De la qualité. On le sent quand je dis de la qualité. C'est parce que tu sens, c'est du dur. C'est du plastique aussi, mais c'est différent. Et là, tu vois, c'est du métal. C'est aimanté, quoi. Ah non, non. Là, j'ai envie de dire bravo. Alors, je te montrerai bien l'autre. Mais regarde comme tu veux être ébloui avec le soleil. Mais t'as compris, c'est la même chose. Alors, le dessus, c'est un thermoformé et ils ont mis de l'Armaflex dedans. Le concessionnaire me dit que derrière ça, c'est également de l'Armaflex. Je me pose la question de savoir comment est-ce qu'ils font pour enlever la plaque d'origine et la ramettre. Est-ce qu'ils le glissent ? J'en sais rien. Mais ça reste un fourgon. Alors, sur le coup, tu vois l'épaisseur. Tu le vois bien. En dessous, c'est du styrofoam. Et tu vois l'épaisseur. C'est plus élevé que sur la majorité. Donc ça, je suis assez satisfait. Alors, ici, normalement, c'est de l'inox, mais c'est recouvert par du plastique pour ne pas l'abîmer. Voilà. Mais je disais, quand tu fermes, il y a quand même, j'ai envie de dire, une grande ouverture sans isolant. Rien à faire. Tu me dis ce que tu veux. Je ne comprends pas pourquoi ceci, ça ne va pas plus loin. Ou alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de joint en plastique qui reviendrait ici de caoutchouc ? Enfin, en caoutchouc, un peu en plastique. Parce que ça veut dire qu'ici, en dessous, ce n'est pas isolé. Donc, ça veut dire que toute la largeur du véhicule, c'est un pont thermique. Je sais que je pinaille, mais quand on nous dit que c'est isolé, c'est isolé. Oui, c'est isolé. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Côté, ici, c'est pour une bonbonne de gaz. Mais je te rappelle que le chauffage est sur le carburant. Donc, tu as besoin, évidemment, juste pour ton eau et pour tes tacs. Voilà, donc, par contre, tout est équipé. Lire, cracher en sort. Donc, tu pourras rouler avec ta bonbonne, une grande bonbonne, sans problème. Facile d'accès, rien à dire. Il faudra juste que tu te dises d'ouvrir la porte plus grande. Tu vois. Parce que sinon, tu vois, ça ne va pas le faire. Voilà, donc, bon, je comprends, il faut trouver des astuces à tout, quoi. Mais donc, voilà, il faut le savoir. Ce que je n'aime pas, je te le dis, tu le sais, c'est ces attaches-là. Il y en a qui sont beaucoup plus pratiques. Donc, le joint qui fait bien là-dessus, parce que ça ne fait pas de bruit, mais en plus, c'est obligatoire. C'est en termes de sécurité s'il y avait une fuite de gaz. Alors, tu vois, ça, c'est pour ta douchette, tu l'as vu. Et ça, en fait, c'est pour ouvrir ton réservoir d'eau. Sur celui-ci, c'est manuel. Ton réservoir d'eau usée, la vanne, je parle. Celui-ci, il est manuel. Sur l'autre véhicule, le 6.0 que je vais faire, c'est un électrique. Voilà. Donc, quand je dis que je n'aime pas trop ceux-ci, c'est parce que tu as tendance à te coincer les doigts avec. En tout cas, c'est mon expérience, à moi, que je garde. Sur le coup, ici, tu as quatre points d'ancrage, basiques, mais ils sont là. Je vais te dire qu'ici, tu as vraiment de l'espace. Tu pourrais même mettre une moto si tu avais la rampe. Tu n'aurais pas de souci. Évidemment, tu n'aurais pas la place pour ton lit, que je vais te faire découvrir après. Ici, tu as déjà du 12 volts, du 230 volts. On ne va pas se plaindre. Tu as des étagères amovibles. Tu peux les mettre à la hauteur que tu veux. La même chose ici. Tu as encore un grand emplacement là. Alors, tu vois, tu n'as rien avec des portes ou quoi que ce soit. Par contre, regarde un petit peu. C'est la première fois que je vois ce type de charnière. C'est bon, c'est bon. Alors, je vais te montrer la guillotine que je te parle souvent. Voilà, elle est mise, elle ne sait pas bouger. Tout est de ce type-là, toujours bien avancé. C'est des fameuses charnières. Donc, tu vois, elle n'est pas dans le chemin, rien du tout. Et ici, en fait, voilà, ça la cale. C'est toujours très simple. C'est pas mal. Ici, c'est pour ta réserve d'eau. C'est bien, il n'y a pas d'attache. C'est juste coincé. Oui, je trouve que c'est bien. Une particularité, tu vois, c'est que, parce que quand ton lit est descendu, évidemment, si la manette pour ouvrir était restée ici, tu n'as pas accès, comme dans la majorité des véhicules. Eh bien, ici, ils l'ont déplacé, ils l'ont mis au-dessus. Donc, quand tu es à l'intérieur, tu sais ouvrir assez facilement. Alors, je voulais te montrer le lit. C'est rare quand je prends le temps de te le montrer. Mais ici, tu vois, c'est vraiment un lit pour deux personnes. Alors, ça reste toujours un ladynet avec un assemblage de coussins, mais ça le mérite. Et tu vas voir, je vais te le démonter. Pour tout dire, j'ai demandé au responsable de me le monter. C'était plus simple. Il avait plus l'habitude que moi. Donc, je vais te le démonter. Mais comme ça, tu l'as vu. Donc, ce qu'il y a souligné, c'est que ceci, cet aide redon qui est prévu, il est livré avec. Il faut le savoir. Que celui-ci, il est aussi livré avec. Il faut aussi le savoir. Et voilà, tu vois, quand tu as tous les coussins. Alors, maintenant, j'enlève les coussins. Voilà, tu vois, ceci, c'est tout des jeux de Lego. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Il faut d'abord qu'il y a des pieds en dessous. Il y a des pieds et c'est pour ça qu'il y a des rainures. Pour que les pieds puissent rentrer. Alors, ici, ça rentre comme ça parce qu'en fait, je vais te le remonter après. Je démontre tout et puis je te le montre. C'est vraiment des Lego. Tu comprends pourquoi j'ai demandé qu'ils me le fassent. Mais c'est vraiment, tu vas voir, c'est vraiment ingénieux parce que tu pourras y aller sans problème. C'est pas de la petite bricole. Ça, c'est le premier. C'est un jeu de Lego et c'est très stable. Franchement, et tu vois, tout est pensé, tu vas voir, je vais la refermer. Ça, c'est le pied. Le bas du pied. Parce que là, tu as le haut du pied qui est ici, c'est métallique, c'est du solide. Donc, on est ici, je te montre. Donc, tu vois, là, c'est pour mettre le pied. Tout est métallique. C'est une première trappe. Ça, c'est ton système d'alarme. C'est bien la première fois que je le vois, ça. Chauffage, évidemment. Une prise de 120 volts. Ici, c'est ta batterie. Là, c'est pour faire chauffer ton réservoir d'eau quand tu es au froid. J'ai envie de dire que ce n'est pas trop bien placé, mais je ne sais pas si tu iras souvent au froid. Je remonte la table et puis je te montre où le reste se range. Alors, pour le ranger, le lait gauche par là. Il y a une porte ici et tout se range là. Alors, c'est très bien. Très bien. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment coincé. Ça ne fera pas de bruit quand tu rouleras. Ça, c'est plutôt bien. Très joli. Donc, je suis ici. Oh, ben, tu vois, tu as encore du rangement avec plein. Voilà, ça, c'est bien. Tu as du rangement. Là, tu l'as vu. C'était pour faire le truc. Ça, c'est bien. Donc, je vais remettre le siège. Bon, sur le coup, c'est tout à fait classique au porteur Peugeot. Donc, si tu ne le connais pas, je te mets le lien d'une courte vidéo qui t'explique tout le tableau de bord de chez Peugeot. Voilà. Sinon, tu as évidemment le très classique volant et pommeux, guéné, cuir. Mais tout le reste, tu auras les explications là-bas. Ici, c'est un air conditionné automatique. Et ça, c'est plutôt bien. Mais tu vas me dire qu'il se place comme étant un véhicule premium. J'ai envie de te dire que c'est tout à fait normal. Voilà. Tu as la navigation, sinon le DADB. Tu as le CarPlay. Vraiment, il est complet. C'est complet. Voilà. Je vais le mettre pour te montrer. Mais tu sais ce que c'est un GPS. Donc, je ne vais pas m'étendre dessus. Par contre, où je m'étends, tu as vu les occultants sur le côté. Pour moi, c'est super. Et tu sais que j'apprécie énormément ce type d'occultant à l'avant. J'ai envie de te dire bravo, tournez. On ne va pas tourner la page. Non, c'est pour rire ça. En fait, tu t'en doutes. Voilà. Donc, sur l'avant, classique à Peugeot, mais les occultants, super et bien équipés puisque tu as l'essentiel à mon sens. Par contre, je ne vois pas les options aide à la descente, etc. Donc, ça, c'est peut-être un peu autre chose. Tu as du tapis de sol à l'avant et ça, c'est bien. C'est logoté tourné. Une petite plièce métallique. C'est plutôt bien. Tu as les portes gobelets. C'est en général, mais pas toujours. Donc, je le souligne. Au niveau des sièges, j'ai envie de te dire mais qu'est-ce qu'on est bien mis. Franchement, super. Évidemment, les sièges sont pivotants. C'est comme le groupe PSA Fiat toujours. Vraiment super. Que ça soit, ça, c'est du tissu et ça, c'est du option de couillir si j'ai bien compris ou simili-couillir mais en tout cas, de haute qualité. Donc, tu es super bien installé. Tu pourras avaler des kilomètres. Je vais juste te dire que pour un véhicule qui se dit haut de gamme, ça, je ne comprends pas. Voilà. Ça, c'est le basique. Comment ça se fait qu'il n'y a pas la recouverture de simili-cuillir parce que ça, franchement, quand tu roules, quand il fait chaud, tu as pas au col. Ce n'est pas forcément agréable. Voilà. C'est la seule remarque que j'ai à faire sur l'avant. Maintenant, on continue. pour rentrer et sortir la marche, c'est ici. Donc, très bien mis, très facile. Et ce n'est pas une impulsion, il faut que tu gardes ta main dessus. À l'avant, tu as encore du rangement ici. Tu vois ? Et ça, c'est les coussins. Si tu veux, une banquette supplémentaire. Et là, j'ai envie de te dire que c'est ingénieux. Sur le coup, je m'assied. tout ça, je te l'ai montré. Donc, là-bas, je t'ai parlé du système d'alarme. C'est pour le gaz aussi, donc c'est pas mal. Je t'ai dit, le petit rond, c'est pour mettre le pied pour avoir une super bonne stabilité du lit quand c'est mis en position lit. Cela étant dit, ça reste un van. Donc, tu ne pourras pas lui demander d'avoir autant de place que dans un camping-car. Ça, c'est clair. Bon, là, c'est super classique, évidemment. Ils n'ont rien changé. si ce n'est... La couleur, moi, je la trouve vraiment super sympa. J'ai la personne qui me disait que c'était plutôt des jeunes qui aimaient ça. Je peux être d'accord avec. Ouais. Il n'y a rien qui se retient, mais en tout cas, ça ne fait pas de prix quand ça reclope. Et j'ai quand même envie de te dire que c'est bien parce que c'est du métal, quoi. Tu vois ? Et ça, c'est bien. Même là. Donc, moi, j'ai envie de te dire, c'est bien. Pourquoi ? Tu sais bien ce que je pense avec tout ce qui est en plastique. Regarde les charnières, tu n'auras pas de soucis. Je vais me dire que c'est assez haut et je me dis qu'on aurait peut-être pu mettre sur un des deux côtés une tablette, quoi. Voilà. Mais tu peux l'ajouter toi-même, ce n'est pas tellement grave. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus ? Ça, c'est pour le chauffage au sol. Donc, le chauffage au sol se trouve ici à l'avant. Voilà. Donc, c'est là que tu l'allumeras. Je trouve que c'est un peu bizarre parce que si tu as toutes tes choses là, moi, j'aurais personnellement préféré qu'ils mettent tout ici à l'extérieur qu'une partie là. Parce que, imagine, tu as des vêtements, etc. Là, c'est pour ton boiler. Et ici, c'est pour le chargeur de ta batterie. Tu vois, c'est du MPPT. Donc là, c'est justement pour voir les panneaux solaires, ce qu'ils fabriquent. Ici, ils fabriquent rien. C'est normal. Normal parce qu'on est à l'intérieur. Voilà. Donc, la charge, elle est à 13 volts. Enfin, voilà. Le nombre de kilowatts, etc. Donc, ça, c'est vraiment pour quand tes panneaux photovoltaïques fonctionnent. Voilà. Tant que je suis en dessous le sol, tout est noir. Je me dis, ça risque d'être peut-être salissant. Peut-être, je n'en sais rien. Voilà. Tu n'as pas de trappe, forcément. Et sur le haut, tu as d'abord un 40 ou 50 sur 70, 70. Ça, c'est classique. Voilà. Et tu en as encore un à l'arrière. Ça, c'est moins classique. En général, j'ai plutôt un Hublot 40-40. Côté positif, c'est que tu as beaucoup de luminosité. Côté moins positif, c'est que tu ne sauras pas mettre un turbo vent. Parce que tu n'as pas de ce côté-ci d'ouverture et tu as une ouverture de ce côté-ci. Mais quand tu mets ton lit comme ça, il fait sombre. Donc, une chance qu'ils ont mis un plus grand ici. Mais on revient ici plus tard. Ici, tu as une prise USB. J'ai envie de te dire et j'aurais pu en mettre une double. Là, c'est pour l'éclairage. Ici, c'est pour tes petites lampes de lecture que tu peux bouger comme tu veux. C'est vraiment design, je trouve. C'est vraiment pas mal. Et là, c'est l'éclairage pour l'arrière. Voilà, comme ça, tu as vu tout. Ici, c'est préformé, c'est du plastique. Là, je vais dire, personnellement, j'apprécie plus le Robeta que celui-ci. Ça, c'est un peu dommage. Le Robeta, c'est du tissu, c'est un bon molletonage, c'est vraiment super. C'est personnel. Par contre, ce qui est super bien et qui fait beaucoup mieux que Robeta, c'est les fenêtres. Pourquoi je dis ça ? D'abord, je te l'ai montré, c'est affleurant, mais ça, c'est pas ça le problème. Ici, c'est des pistons. Et qu'est-ce qu'on a envie de dire ? Bravo, quoi ! Tu as, de nouveau, ça, c'est la super qualité de l'occultant. Voilà. entre nous, mais juste entre nous, entre la couverture de Robeta et sa fenêtre ou cette fenêtre et cette couverture, je préfère ici dans le sens que ça, c'est du chier qualitatif de chier qualitatif. Point de comparaison parce que c'est deux qui sont dans le même segment. Au niveau de l'assise, tu es super bien mis. C'est comme si tu étais dans une voiture. ici, bon, mis à part l'espace où il faut vivre à quatre là-dedans, et c'est quand même peu, mais ici, tu peux vraiment voyager à quatre sans problème. Voilà. Non, si tu as la TV, le seul endroit que tu peux, c'est là. Ça va être un peu compliqué pour tout le monde de la regarder. Il n'y aura que les deux là et il y a un troisième avec la banquette qu'on a fait là qui pourra le faire. Voilà. Je trouve que ce que Tournay apporte ici, c'est l'innovation au niveau des manières de mettre les tables, de faire le pied. Tu vas voir, tout est dans le système d'emboîtement de bois et ça, je trouve que c'est génial. Les couleurs, j'apprécie, franchement. La table, elle est fine, mais elle est lourde, mais c'est parce qu'il y a le pied, puisque c'est du robuste. Ça, c'est incontestable, c'est du robuste. Je ne pense pas que tu auras des soucis. Je ne suis pas devin, mais je ne pense vraiment pas que tu auras des soucis. Par contre, ici, un inconvénient, c'est super bien quand tu es en route, mais si vous êtes à 4, même si on a un qui se met là et un qui se met là, avec ce côté baquet des sièges, tu ne sauras pas te mettre au milieu. Moi, perso, ça ne me dérangerait pas. Je préfère personnellement là. Voilà. Tant que je suis ici, j'ouvre. C'est original. Et franchement, c'est du solide. Vraiment. Tu vas voir, je vais te montrer les... C'est du métal, ça, ce n'est pas du plastique. Et ça, c'est du bois stratifié, mais tu vas voir. Et donc, ça, c'est un tiroir dans le tiroir. Je me dis, il n'y a pas de porte couverte. Ça, c'est peut-être un peu dommage. De nouveau, ici, c'est du métal, là. Ça ne sucera pas. On va regarder après les charniers. Donc, c'est des tiroirs de marque Broom. Il paraît que c'est réputé. Je ne connais pas. Peut-être que toi, tu connais. Bon, tout est petit parce que c'est à la hauteur, évidemment, d'un... Regarde, tu as encore un tiroir dans le tiroir. À la hauteur d'un van. Tu ne peux pas lui demander non plus. C'est logique. Voilà. Alors, j'ai quand même envie de te dire, avant d'aller plus loin, ici, tout est reculé un peu plus par là. Et c'est pour ça que tu as quand même beaucoup d'espace à l'entrée. En général, c'est beaucoup plus étroit. Et ici, non. C'est large. C'est dommage. Je te le dis tout de suite, j'ai oublié mon mètre. Ça fait que les véhicules que je viens de montrer aujourd'hui, je ne saurais pas te mesurer quelque chose. Ça, c'est vraiment dommage. Voilà. Je vais retirer ça. Comme ça, après, je vais te montrer sur le côté parce que tu peux agrandir ton plan de travail. Donc, même s'ils ont reculé le plan de travail par là, tu as un grand plan de travail quand même. Là, en dessous, c'est du métallique. Oh, c'est super ça. Je m'attendais à ce que ça soit compliqué, mais pas du tout. Sur le coup, ici, évidemment, c'est du classique. Piezo électrique. Quand je te dis que c'est du classique, c'est vraiment du classique. C'est comme dans les petits vannes. Voilà. Là, je ne vais pas te dire que c'est du grand luxe, mais c'est du standard. Voilà. Tu as un joint. On ne le voit pas toujours, surtout. Donc, ici, tu as un joint. Au niveau de la finition, c'est vraiment bien fini. Je ne sais pas si tu le vois. Tu as ton porte-épaisse. C'est plutôt bien. Et regarde ici, c'est du bois de chez Bois. Et en plus, ils ont mis un petit aimant comme ça. Ça ne fout pas le camp. Donc, c'est original. Tu vois, et ça ne bouge pas. Tu as deux par terre qui sont mises sur le côté, donc c'est bien. Une prise électrique de ce côté-ci. Tu as du rangement ici. Et tu vois, vraiment, ça me semble être du bois plein. Tu as même une petite barre pour retenir les choses. Voilà. C'est ce que je trouve qu'ils auraient dû mettre dans cette armoire-là. Voilà. Ce n'est pas grand-chose. Voilà. Parce qu'ici, ils le font et de l'autre côté, c'est dommage. Sinon, le reste, c'est le même principe. C'est du métal, etc. J'ai envie de dire que c'est plutôt bien. J'ai juste envie de dire que je ne comprends pas bien pourquoi ils mettent du métal partout et qu'ici, ils mettent un bout de plastique. Bon. Mais là, c'est du métal. Mais non, voilà. Ça, c'est un peu... Ah, je n'ai pas oublié. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, d'ici, je te dis, je ne crois pas que tu auras un souci avec. J'ai même envie de te dire que c'est plutôt pas mal. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est des boutons poussoirs qui se ferment. Alors, je vais te dire, j'ai déjà vu d'autres où tu as un bouton où tout se ferme. Mais soit, ici, ce n'est pas le cas. Bien que c'est un premium, ils auraient peut-être pu le faire. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que tu n'as pas de poignée et comme ça arrive et que tu t'accroches quand tu passes ici, tu repousses chaque fois. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est bien. On a fait le tour de la cuisine. Ici, c'est ton chauffage. Voilà. Rien à dire. Ici, c'est ton tableau. Tu es branché sur le 12 volts. Tu vois, ce n'est pas branché sur l'électricité. C'est pourtant pour pas eau. C'est pour la lumière à l'extérieur. C'est pour ta cellule. La batterie de ta cellule, tu vois, elle est forte. Elle est presque pleine. C'est tout lithium. Donc, on n'a pas de soucis à se faire. Ici, c'est pour ta batterie porteur. Là, c'est pour ta réserve d'eau. Il y a un tout petit peu d'eau dedans. Et là, c'est pour... En fait, ce bouton-là, si tu pousses dessus, tu vas régler la luminosité de cette partie-ci. Alors, pourquoi ? C'est parce que quand il fait noir, je te promets que quand il est éclairé à fond, tu as dû redormir avec. Donc ici, ce n'est pas le cas. Voilà le frigo de 90 litres. Il est en hauteur et ça, c'est bien. C'est beaucoup plus facile d'aller dedans, évidemment. À compression, juste te dire, c'est très bien. Ici, la partie conservateur. J'ai envie de te dire, chouette, chouette, chouette. Ici, c'est éclairé. Ça, c'est plutôt premium. Et puis, tu as des tablettes, tu vois. Voilà. Mais si tu veux faire une penderie, tu peux aussi. Alors, je me dis peut-être qu'ils auraient dû faire une moitié. Je ne sais pas. Soit tu as une penderie, soit tu n'as pas de rangement. Soit tu as une penderie et pas de rangement, soit tu as des rangements et pas de penderie. Je ne sais pas. Là, voilà. Soit, partie cuisine. ici, on en est un tiroir et là, en dessous, c'est en réalité une marche pour monter dans le lit. Tu vois ? Voilà. Tu sais, ranger des choses dedans. C'est efficace. C'est efficace. Voilà. Tant que je suis de ce côté-ci, tu as un port USB ici. Tu vois ? Tu as de l'éclairage et ça, c'est bien parce que là, tu le mets pour la nuit, par exemple. Comme ça, tu as un peu de lumière si tu as peur, dans le noir. Puis alors, tu as de l'éclairage. Tu as la radio. Elle est haut-parleur, évidemment. Tu as de quoi ranger. Ici, c'est les interrupteurs. Tu vois ? Ici, c'est un gros interrupteur pour une petite lampe que tu peux changer. Voilà. L'armoire. Hop, hop, hop. De nouveau. C'est des grandes armoires. Je me dis que sur une des deux, ils auraient pu mettre une tablette. Surtout que, tu vois, sur le coup, je me dis, ça, c'est quand même une grande penderie. Mais si tu l'utilises comme penderie, tu as assez de place ici. Mais alors, tu pourrais avoir une tablette. Ça, je trouve qu'ils auraient dû mettre une tablette. Voilà. Voyez. Tu vois, même si tu le laisses, ça ne fait pas de bruit. Voilà. Maintenant, je vais te montrer ici parce que c'est intéressant ce que tu vas voir. Donc, tu vois, tout est en bois. Le sommier est en bois aussi. Donc, voilà. en fait, si tu veux garder une partie de soute, là, tu peux le laisser comme ça et tu as la longueur suffisante. Moi, c'est sans problème pour te coucher dans ce sens-là. Ça fait un peu un lit transversal que tu as dans le 6.0 que je te montrerai bientôt. Voilà. Alors, tu vois, l'éclairage est ici. Pourquoi ? Voilà. C'est parce que comme la fenêtre est là, et tu as vu, une fois qu'on baisse le lit, c'est bien parce que tu mets ta tête de ce côté-ci et tu vois, à l'extérieur, quand tu te réveilles au bord de la mer, c'est quand même plutôt chouette. Et alors là, voilà, tu mets ça, tu marches dessus pour monter dans le lit. Voilà. Tu vois, et tu as encore un haut-parleur là et là, tu as aussi encore une prise USB. Je dis chaque fois, je me demande pourquoi ils n'ont pas mis une double prise USB. Enfin, c'est comme ça. Voilà. Les armoires, évidemment, c'est la même chose que de l'autre côté. il n'y a pas de secret, c'est la même chose. Tu as encore une petite liseuse là. Je me dis de nouveau, là, c'est logique que tu aies une liseuse, mais là, ça devrait être de ce côté-ci aussi. Non, c'est faux. Parce qu'en fait, si tu fais le lit convenablement, quand je dis convenablement, c'est dans ce sens-là, à ce moment-là, tu as besoin d'une liseuse pour chaque côté. D'ailleurs, je vais le faire. Donc, sur le cou, à gauche comme à droite, c'est identique. l'éclairage, la prise USB. Je me demande d'ailleurs pourquoi ils ne les ont pas mis de l'autre côté. Est-ce que si tu mets ta tête là, je ne sais pas. Voilà. Comme ça, c'est comme ça. Et regarde, tu as un grand lit. C'est ça que je te disais. Ce n'est pas des jumeaux, ça. C'est plutôt un Leaking's Eyes. Voilà. Alors, je ne suis pas le champion de faire le lit. Mais en tout cas, voilà, tu vois, tu as vraiment un super grand lit. Vraiment. Voilà. J'éteins ici. Voilà. Juste te dire qu'ici, tu as une corde, comme ça, et tu as normalement un tissu, un rideau, une tenture pour avoir l'intimité ici derrière. Mais bon, voilà. Comme ça, tu le fais. Reste plus que la partie salle d'eau. Avant de rentrer dans la salle d'eau, tu as quatre patères, tu as de quoi faire. Et dans la salle d'eau, tu en as six. Là, c'est pas mal. Par contre, tu n'as pas de papier WC, enfin de porte-papier WC qui aurait pu être mis en dessous, soit. La toilette, on l'a testé. À mon avis, là, il n'y aura pas de souci. Un miroir en dessous, un miroir au-dessus qui est fixe. Voilà. Donc, tu as cette armoire-là. Là, sur le coup, c'est quand même petit. Mais ici, contrairement à beaucoup d'autres vannes, tu as une prise de 120 volts. Ça, c'est plutôt pas mal. Tu vois, tu as à chaque fois des barres pour revenir à les choses. Je veux dire, sur le coup, ici, tu n'as quand même pas beaucoup de rangement. Tu n'as pas de rangement. Tu n'as vraiment que ça comme rangement. Et sur le coup, ça, c'est peu. Côté positif, c'est super soigné. Vraiment, c'est très bien. Vraiment. Tu pourras te brosser les dents sans problème. C'est tout plastique, mais moi, ça, ça ne me dérange pas. Donc, tu pourras te brosser les dents sans problème. Tu n'auras pas mal parce que le miroir est assez reculé. Je ne sais plus si je te l'ai dit, mais tu as, pour mettre, sécher tes vêtements quand tu vas, par exemple, au sport d'hiver, tu as un grand hublot. C'est vraiment 40-40, je pense. Il est vraiment grand. Enfin, il me paraît grand. C'est peut-être parce que c'est dans une toute petite pièce. Et puis, alors là, ça se ferme tout seul. C'est un aimant. Donc, la toilette, elle est un peu haute, mais honnêtement, c'est parce que je suis court sur patte et tu as de la place, tu es bien mis, tu n'auras vraiment pas de problème. Par contre, je reste ici. C'est la même chose pour la douche. Tu n'as pas de rideau, tu n'as rien. C'est quoi que ça ? Donc, on se retrouve un petit peu. Tu as même une ouverture là, mais ça, c'est probablement pour l'aération. Mais là, j'ai envie de te dire, on se retrouve dans la même configuration que le Robeta. C'est un peu dommage. Maintenant, si tu fais partie des 50% qui n'utilisent pas la douche, tu n'as pas tellement de soucis à avoir. Et tu as une double blonde. Donc, ça, c'est bien. Bon, voilà. Pour moi, c'est plutôt du tépanage que pour vivre dedans. Écoute, je pense que j'ai fait le tour de tout. Sur le coup, je suis super heureux d'avoir pu te proposer un van, d'un fourgon de chez Tournet. La première chose que j'ai envie de te dire, ça respire la qualité. Franchement, c'est du solide. Je ne sais pas comment ça va vieillir. Je ne connais absolument pas le véhicule. Donc, si tu connais des personnes qui ont des tournées mobiles, dis-moi en commentaire ce qu'ils en pensent. Moi, ça, ça m'intéresse. mais en tout cas, vu comme ça de l'extérieur, ingénieux, bien pensé, je trouve que ça, c'est vraiment des points super positifs pour ceux qui veulent, parce qu'il y en a quand même, même si ça ne fait pas légion, même si ça représente entre 15 et 20 % des utilisateurs. Pour ceux qui veulent un véhicule pour 4, vous pourrez dormir à 4 en comptant les petits-enfants ou des enfants en bas âge. Donc, soit des personnes un peu de mon âge qui ont déjà des petits-enfants ou alors des couples. Voilà. C'est bien parce que ça reste dans un format assez facile à conduire. Donc, ça, c'est un avantage. Maintenant, il faut aimer, évidemment, le van, le fourgon. Je ne suis pas encore aujourd'hui avec tous ceux que j'ai vus convaincus de vivre dans un fourgon, dans un van. Surtout qu'on est encore à 3 et que moi, j'aime bien mes aises, j'aime bien être séparés, etc. Et dans un fourgon, c'est quand même un peu compliqué. Mais ça, c'est moi. Parce que ceux qui sont intéressés par les vannes, celui-ci, il est vraiment pas mal bien équipé. C'est un prix. Tu vas le savoir après. C'est un prix. Mais il y a d'autres véhicules de segments inférieurs qui sont moins équipés et qui ont le même prix. Donc, c'est vraiment un à venir voir. Je vais le comparer à Robeta parce que c'est dans le même segment de véhicules, de niveau de finition. je voudrais le comparer à un Malibu de chez Carthago. Mais je n'en ai pas encore fait. Mais je sais que je vais en faire. Normalement, on est au mois de février ici, tout début février. Et je dois aller dans le courant de mars chez Carthago pour réaliser des vidéos y compris de Malibu. Donc, on pourra aussi le comparer parce que ça fait partie un peu de ce segment-là. L'isolation, je te l'ai dit et on le voit, c'est bien. Maintenant, ça reste un van. J'ai oublié de te le dire, mais quand j'ai fait le tour en premier lieu ou en général, on trouve des ponts thermiques au niveau de l'isolation, c'est en dessous du siège. Ici, tu n'en as pas. C'est vraiment bien fait. dans certaines vidéos, je disais peut-être qu'il y a une raison technique où ils ne peuvent pas mettre d'isolation tout près du conduit de chauffage. Non. Non, puisqu'ici, ils le font. C'est de l'Armaflex. Ici, ça s'est bien isolé. Maintenant, le point majeur du problème d'isolation dans les fourgons, mais aussi en partie dans les profilés, c'est l'avant. Rien à faire. C'est l'avant d'une camionnette. Ce n'est pas isolé. Rien du tout. Et l'arrière, les portes arrières. Même si on me dit que c'est du costaud, je voudrais le voir pour le croire. Voilà. Surtout que, comme je t'ai montré dans la vidéo, sur le bas, mais c'est propre à toutes les marques. En tout cas, jusque maintenant, je n'avais pas encore vu une autrement. En dessous, il n'y a rien à faire. Tu as un long pont thermique puisqu'il n'y a pas d'isolation au réel du tout. Je ne comprends pas ça. Ou alors, je me trompe peut-être. Mais en tout cas, ici, on n'a pas réussi à me contredire. Tu vois, parce que je pose la question quand je suis dans les distributeurs, etc. Il n'y en a encore aucun qui me dit « Non, 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 c'est parce que non. » Chaque fois, on dit « Ah oui, ah oui. » Donc, voilà. J'ai oublié de te le dire et j'espère ne pas oublier mais tu as de l'éclairage. Tu l'as sûrement vu quand je suis passé dans les plafonds et ça, c'est plutôt rare dans les fourgons, dans les vannes. Donc, tous les côtés positifs, je te les ai dit « Vraiment, il est chouette. Il est chouette mais pour moi, c'est clair, je fais partie des 50 %, la salle d'eau est bloquante. Ce n'est pas utilisé. C'est comme le Robeta. En tout cas, dans l'arrêt, c'est le chronos que je l'ai déjà montré. Je vais bientôt mettre en ligne un Apollo de chez Robeta. Lui, visiblement, c'est une douche que tu vas découvrir différemment. Donc, je suis curieux de voir. Je suis curieux de voir. Voilà. Donc, j'ai envie de dire tourner, c'est du luxe. J'allais te dire que je suis un peu déçu mais dans le sens où on m'a tellement dit que c'était la Rolls de la Rolls de la Rolls. Moi, j'ai juste envie de dire qu'il fait partie de son segment au niveau de haut de gamme au niveau des vannes, des fourgons à comparer à Robeta. Voilà. Il y en a Robeta à certains avantages et certains inconvénients et vice-versa. Voilà. Mais, pour moi, ça vaut à Robeta. Alors, quand je te dis ça vaut à Robeta comme ça, c'est pas mal parce que Robeta, c'est aussi dans le haut du panier. Mais voilà, je n'ai pas envie de te dire non plus que ça vaut à Robeta. Par exemple, le côté positif ici, c'est le frigo. Robeta, pour moi, c'est... Voilà. En tout cas, dans la version courte, le petit, est-ce que tu peux avoir les deux ? Voilà. Les couleurs, elles m'agréent, c'est vraiment très agréable, etc. Si je dois donner un slogan à ce véhicule, c'est solidité. Ça respire la solidité. La qualité, complet. Tu vois, tout est équipé. Voilà. Voilà. Les B, là, c'est un point fort par rapport à Robeta. Incontestable. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? S'il se met que maintenant, on va parler du prix et ça, c'est une autre chose. Non, je vais quand même te dire, bloquant pour moi, est-ce que je l'achèterais ? Non, je ne l'achèterais pas. Pourquoi ? Parce que un point bloquant, c'est la douche. Voilà. Mais ça, c'est moi. Voilà. Si tu es quelqu'un qui n'utilise pas forcément la douche, moi, je pense que tu dois venir le voir. Il faut savoir que, pour le moment, il paraît, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas vrai, mais tu n'as que un point de vente en Belgique, c'est ici, à Roslart, à la frontière frango-belge. Mais forcément, en France, il y en a aussi, j'en connais. Donc, voilà. C'est à découvrir. C'est à découvrir. Vraiment, c'est pas mal. Un point qui, pour moi, je ne comprends pas bien, c'est ceci, quoi. Ça, c'est du bas de gamme. Il n'y a pas de recouverture, rien du tout. Ça, c'est dommage. Reste le prix. Et ça, on voit ça maintenant. Si tu apprécies cette vidéo, le pouce en l'air me ferait plaisir. C'est motivant pour moi. Et le commentaire laissé m'encourage et m'aide à connaître ton point de vue. Nous sommes au mois de février. À cette date, le prix de ce véhicule avec toutes les options que tu as vues est de 90 000 euros, 90 000 euros. Mais avec cette version, c'est du tout compris. La version de base est quant à elle de 77 500 euros, 77 500 euros avec le moteur de 140 chevaux. Côté développement durable, je n'ai rien vu sur le site et il n'y a pas d'infos en concession. Ce sera donc à suivre. Et si ce n'est pas encore fait parce que tu es nouveau ou parce que tu hésitais, rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook histoire de vivre en direct mes déplacements ou encore voir des endroits insolites que je découvre. Le lien est sous la vidéo. Et continue sur ta lancée pour t'abonner à ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne. L'un est là et l'autre, il est là. Mais si j'étais toi, je cliquerais sur les deux. C'est aussi bien, non ? Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao !